Saluto, on se trouve pour un nouvel épisode, on est sur Good Game Empire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois ? Le lacie s'est terminé, il y a eu un royaume extérieur construction sur lequel j'ai pas tellement carburé. J'ai quand même fini dans les 6000 premiers si j'ai pas de bêtises. Donc j'ai gagné un peu de... Oh j'en ai quasiment plus d'ailleurs. Faut dire j'ai bien monté mes... Je sais plus comment ça s'appelle, mes boulangeries reliques. Donc je dois avoir les 3 qui sont en train de monter vers le 5ème niveau ou au 5ème niveau. Salle des légendes, j'ai pris un peu de retard n'empêche. Donc je continue. Mince, j'avais pas mon bailli pour accélérer le temps. C'est pas gravissime. Par contre j'ai dit tu passes devant. Hop. What ? On y veut pas, je sais pas pourquoi. Mystère. Les étrangers sont partis. D'ailleurs j'ai validé le succès qui... C'était les corbeaux de sang d'ailleurs. Le succès qui me permet de les avoir en expert. Je ne sais pas si ça présente un intérêt tellement énorme. Je me dis que ça me permet de dépenser moins de drapeaux pour gagner autant de points de gloire. Mais sûrement plus de soldats parce que je vais faire plus de pertes par bataille. Mais ça demande moins de temps de jeu pour arriver au même résultat. Plus les foules sont gros, plus c'est facile en quelque sorte. Donc on va voir, peut-être que ça aide. J'ai un peu tapé, je ne sais pas si je vous avais montré dans le dernier événement nomade. Je m'étais arrêté par là à peu près à 85%. J'ai fait ça récemment en montant les camps au niveau 10. Les campements, oui. Et j'ai essayé de spotter celui qui était le plus intéressant. J'en ai deux qui ressemblent beaucoup, beaucoup. J'ai encore un peu de mal à me décider sur lequel je vais attaquer. Sachant qu'à chaque événement pour les nomades, je les montre tous au niveau maximum. Donc 2 niveaux. Et une fois que c'est fait, je repère le plus faible. Et puis lui, je l'attaque en boucle en utilisant des passe-temps et tout. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas tellement de rubis. C'est beaucoup lié au fait que j'ai pris beaucoup d'offres. Alors, est-ce qu'il y en a qui... Des offres de ce type-là où il y avait des tickets, des apparences et des horreurs. Voilà, je trouve que la nourriture ne présente pas d'intérêt dans le... Parce qu'il met les trois premiers, d'accord. Et des décos aussi. Des décos, c'est bien pratique. Sachant que si vous prenez des trucs comme ça, Essayez de respecter le ratio. J'ai trois tickets pour 10 000 rubis. Donc un tous les 3 300 rubis. C'est presque la meilleure offre qu'on puisse trouver avec des tickets. Et en plus, en bonus, vous avez une déco tous les 10 000 rubis. Bon là, ce n'est pas tout à fait ça. Et 2000 horreurs tous les 10 000 rubis. Je suis en train de me dire que la petite offre, elle est plus rentable. Sauf pour les V+. Celle-là, elle est pas mal sur le baillet aussi. Bon, ce n'est pas grand-chose. Celle-là, en revanche, V4, c'est pas mal. D'ailleurs, j'en ai encore une. En ce moment, j'ai pas mal d'offres. Oui, trois jours. J'ai les deux V+, des nomades en même temps. Et une dernière, qui est temporaire, que j'ai prise juste avant la vidéo. Qui rapporte aussi 3 V+. Celle-là, elle m'a coûté 10 000 rubis. Elle dure 11 heures. J'ai vu de tout en temps des offres qui, pour 10 000 rubis, proposaient à la fois 3 tickets, à la fois une déco et à la fois une V+. De 7 jours. Donc, je pense que c'est les plus rentables qu'on puisse trouver. J'en vois plus en ce moment. Donc, je dépense mes rubis autrement. Bon, j'ai quelques autres trucs à faire sur les bâtiments rubis. Des tours de guerre, mon temps de niveau max. Avant-poste. Je voulais faire des engins de chantier dans mes autres mondes pour pouvoir booster. Ah d'ailleurs, j'ai fait mon château heal. Que j'utilise actuellement pour sa caserne. Parce que j'ai beaucoup de mal à suivre le rythme avec les porteurs de masse. D'ailleurs, à Quante-Mougeil, toutes les casernes tournent. Ok. Notre team tente le Lassie, encore une fois. Cette fois-ci, ils veulent faire top 5 et pas top 10 et défendre du premier coup. Malheureusement, apparemment, la dépense est déjà tombée. Ils ont déjà changé d'avis. Je ne sais pas à quoi de s'est lié. Mais grosso modo, il y a une autre grosse team, FR, BTK, qui a décidé de se lancer dans le top 5. Donc, probablement que ça départage les joueurs. Il y a des bons joueurs qui ne sont pas venus chez eux ou qui ne sont pas venus chez nous parce qu'ils sont allés chez l'autre. Donc, ça minimise nos chances, en tant que team FR, de s'en sortir. Mais bon. Niveau nomade, j'ai été très très surpris parce que le dernier événement, quand j'ai provoqué, je prenais... Alors, je ne sais pas si j'en ai encore. Non, Red Victoire, je n'en ai plus. 5 000 et des poussières dans les soldats. Alors que j'étais en difficulté... J'ai encore oublié le nom. Ce n'est pas là. Hop. Pardon. Excusez-moi. Alors que j'étais en difficulté... Expert plus. Et donc, je me dis... Bon. J'ai monté un peu en PH. Mais il n'y a pas de raison. Sauf si j'ai passé un cap majeur d'après le jeu. Ce qui est possible aussi. J'étais avant les 1,5 million. Et maintenant, je suis au-dessus des 1,5 million. Ça peut faire toute la différence. Je prenais des foules de 5K. Et maintenant, tout d'un coup... Ah bah, ça, ce n'est rien d'ancien d'ailleurs. Même moins de 5K. Et c'était relativement facile à défendre. Si jamais je voulais faire économique... Ah oui, donc celui-là, c'est celui où j'ai fait un test. J'ai mis des meurtris et des... Des meurtris et bombes à chaud. Pour voir si jamais c'était plus rentable de défendre avec l'un ou avec l'autre. Et du coup, je suis passé au... Foule de 14K. Ce que je n'explique pas. D'ailleurs. Et j'ai carrément morflé. Je ne m'attendais pas à ce que ça ne passe pas sur les flancs. Il faut dire 3700. C'est du costaud. Donc, j'ai gardé la même défense. Hop. Foule meurtrie. Une... Truc de douve. Et j'avais des bons soldats. Et ce dont j'ai été vraiment choqué, c'est que je ne sais pas si je retrouverai le RC. C'est peut-être Styx ? Non, pas du tout. Tac, 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 tac. C'était plutôt il y a 12h. C'est Maëlle, je crois. Maëlle, elle fait la même défense que moi. Full meurtrie. Euh... Comment ça s'appelle ? Douve enflammée. Et puis, full distance. Et elle, elle tient. Et elle tient même large. Parce que 200 pertes sur 700 soldats, c'est plutôt large. Alors, j'ai comparé les RC pour essayer de trouver la différence. L'autre, il m'a attaqué quasiment avec 25% de troupes en plus. Forcément, ça fait une différence. Ensuite, elle avait pas mal plus de monde sur le flanc. Mais je... A mon avis, ça suffit pas à justifier le fait qu'elle ait fait 22 pertes. Et moi, j'en ai fait beaucoup plus. Après, je sais pas pourquoi. Son camp, il est vraiment débile. Et il met des béliers en fer sur les murs. Pour moi, c'est un peu mystérieux. Et après, il y a peut-être une différence de bailli. Donc, j'ai fait un nouveau bailli de A à Z en essayant de booster la défense spécialement contre les PNJ. Sachant qu'elle, elle a un bailli qui est en place contre les seigneurs. Donc, il n'y a pas de raison que mon bailli en place contre les seigneurs soit tellement moins efficace. Après, elle avait un plus 20 sur les flancs. Bref. Avec mon nouveau bailli, j'avais 14 000 gugus sur les flancs. Là, j'ai encore pas mal. J'ai un objet qui a expiré aussi. 1 000 plus... Bon, ça fait 1 300... Euh, 14 000. 1 400. Vous m'aviez compris. 14 000, ce serait un peu... Il y a probablement des joueurs qui vont y arriver un jour. Mais ça fait vraiment beaucoup, 14 000. Voilà. Donc, la première, j'ai bien morflé. Et ensuite, j'en ai fait une série parce que Popop a eu la gentillesse de me prêter une quantité de soldats astronomiques. On va pas se le cacher. Et donc, du coup, j'ai fait un paquet de 2 000 points. Ce qui, niveau ratio points engin et niveau pertes engin, reste plus rentable. D'habitude, je fais à peu près une perte par médaille que j'obtiens. Là, j'étais plutôt à 0,3, un truc comme ça. Et donc, du coup, j'ai bien grappé dans les points. Bien grappé juste au-dessus de la déco. Et je pense que je ne ferai pas tellement plus. Parce que même si j'attaque les camps nomades 1 000 fois. 1 000 fois, on va dire 80 médailles. Ah, si, ça va me faire monter à 200 000. Ça va être beaucoup. Mais je vais pas les attaquer 1 000 fois. Je pense que je vais les attaquer 200 fois. Je vais avoir 20 000 points en plus. Et franchement, ça va... Ah, c'est dommage. Le top 25, il est pas loin. Peut-être que je mettrai des... Après, il reste pas mal de temps. Peut-être que je mettrai des coffres sur le camp. Si jamais je me rends compte que c'est rentable. Et donc là, je suis en train de me dire que j'ai atteint la difficulté. Où je ne peux plus défendre le camp tout seul. Ou alors, en faisant des pertes monstrueuses. Même en défendant sur un flan, je pense que j'aurais fait 4 000 de pertes. 5 000 de pertes. Donc, 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 donc. Donc, je pense que le prochain event, je vais jouer dans une difficulté plus basse. Peut-être difficile plus. Ça me manque le temps où je pouvais défendre en mettant personne sur les murs. Et tout allait bien. Pas d'engin sur les murs à part des engins d'ouvre. Et tout allait bien. Et où je faisais 3 000 points par défense. Faut dire que là, je fais du 14 000 points par défense. J'ai envisagé aussi d'acheter des meurtrières nomades. Sachant que la meilleure réduite qu'on puisse avoir pour les prendre sans payer des euros. C'est... Je ne sais pas si elle y est là. Non. C'est moins de 65%. Et donc, ça fait environ 25 gem par engin. Sachant que j'en dépense 50 par bataille. On est quand même à quelques milliers de gem la défense. Et ça, je trouve ça pas très rentable. En revanche, il y a des offres qui permettent d'avoir les petits engins anti-murs nomades. Cela pour à peu près 1 rubis l'engin. Et ça, je me dis, si jamais je suis capable de faire 10 000 rubis par jour. Franchement, je pourrais m'acheter 10 000 engins pour pouvoir tourner un peu plus. Sachant que mes stocks sont relativement bas pour l'instant. J'avais 80 000 machins comme ça. J'en ai plus autant. Et j'avais presque 10 000 machins comme ça. Et j'en ai plus autant. Bon, ceux-là, je n'ai pas trop touché. Pour l'instant, j'ai encore 15 000. J'ai encore pas mal de stock. Mais ça descend doucement et sûrement. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, si je veux continuer à provoquer à fond, il faudra que je me rachète les boucliers sur roue. Ou alors que j'augmente significativement ma production de mantelais. Déjà, je vais en produire dans tous les avant-postes et dans tous les mondes. Sauf CP principale pleine. Ça devrait faire beaucoup. Bref, je pense que je vous ai tout dit. Si j'ai décidé de rester VIP, je me suis acheté des points. Ça ne coûte quasiment rien au forgeron en me disant qu'on pouvait acheter 5 jours au forgeron. Je trouverais 2 jours autre part. Et maintenant, j'essaye de monter niveau 7 pour monter l'emplacement de production et de recruteur. Parce que n'empêche, avec des festins en continu, pendant la nuit, je perds beaucoup de temps sans soldat. Et même pendant le jour, vu que mes recrutements durent 4 heures, un truc comme ça, je ne joue pas forcément tous les 4 heures. Et je perds des soldats recrutés. Et comme je suis un peu limité par mon nombre de soldats recrutés, même si jamais, pour l'instant, sur Aralu 1, où j'ai tous mes offres, j'ai un paquet d'offres incroyables. Il y a un mois, on m'aurait dit que je pourrais stocker plus de 5000 soldats dans la même position, sans être en négatif. Ça, je ne sais pas sûr. En étant en négatif, mais de rien du tout, j'aurais fait, ouais, ouais, peut-être 1000, 7000. Et maintenant, je ne sais pas exactement combien ça fait, mais ça fait énormément, beaucoup plus que ce que je pensais, grâce à la boulangerie relique. Et grâce à, on en approche les 30 000. J'aimerais avoir 30 000 par avant-poste. Et vu comment c'était facile, on va dire, de monter à 30 000, je pense que ce n'est pas trop compliqué de monter encore plus haut. Et pour l'instant, je suis en négatif, mais dès que... Ah non, c'est le grenier relique. Ah, j'ai fini d'améliorer la boulangerie relique. Ok, ouais. Mais je suis à 48 000, on va dire à 50 000, on va dire 50 000 nourrisse 30 000. J'ai gagné 30 000 dans le mois précédent. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas regagner 30 000. Après, là, j'ai contre-maître, ça joue aussi pas mal. Peut-être que je n'avais pas le bonus Bérimont. Ah, elles sont là, mes 3 déco que j'ai prises. Et puis, j'ai bien boosté l'ordre public. Et je peux encore monter à 900% en ordre public. 900% c'est à peu près tout full déco 3000+. Donc, je vais y arriver doucement, mais sûrement. Même moins d'ailleurs, parce qu'au sable, j'ai un OP très élevé. Ah, non, ouais. Ce n'est pas tellement plus. Je crois que j'avais fait l'expérience dans mon château principal en mettant toutes mes déco 3500 d'OP. Autour de 3500. Et j'avais obtenu à peu près 900%. Donc, en continuant à monter... Mais il ne reste pas tellement de trucs à remplacer. Après, il va falloir que je vire des granges. Ouais, je pense qu'il y a moyen de monter vers 900%. Et qu'à 900%, déjà, de façon automatique, je vais gagner au moins 10 000 soldats. Bref, on verra ça dans un des prochains épisodes. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada